Nous, c'est Hubert et Léa. Cette année, on a choisi de partir faire un tour un peu spécial avec nos vélos et notre bateau. Notre objectif, c'est de partir à la rencontre d'agriculteurs en quête d'autonomie. Notre projet Agri-Innovant a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire paysan. Nouvelle escale, nous voilà arrivés à la Turballe. Cette ville est bien connue pour son port de pêche. Elle est située au nord de la presqu'île de Guéron. La Turballe, c'est des marais salants, des marais salants, encore des marais salants, mais aussi de l'élevage, du maraîchage et bien d'autres activités. Ici, en maraîchage bio, on a rencontré Yves-Loïc, Sylvain et Diana dans leur petit coin de paradis. C'est les jardins de Kerkondam. Dans leur ferme, ils se sont basés sur deux principes et Yves-Loïc va nous les expliquer. C'est le maraîchage sol vivant et la non-mécanisation. Yves-Loïc s'est installé sur ce lieu magique en différentes étapes. En premier lieu, avec un ami dans des habitats légers, où il a commencé à créer une petite activité agricole. On a commencé à construire des habitats légers. Moi, c'était une yurte et lui, il avait fait une tente militaire qu'il avait réaménagée. On a installé ça sur le terrain, on a mis éoliennes, panneaux solaires pour être autonomes en énergie. Et puis après, moi, j'ai commencé un petit peu à essayer des techniques de maraîchage. Et l'année d'après, on avait créé une petite amate. Et puis après, il y a eu une période un peu plus compliquée où, sur la presqu'île de Guérande, il faisait la chasse aux habitats légers. Et du coup, on a été obligés de partir. À ce moment-là, c'est la rencontre entre Yves Loïc et Diana. Ils décident ensemble de construire une maison en bottes de paille sur le terrain. On a construit il y a sept ans. Donc du coup, c'est une construction en bottes de paille. Donc avec une structure en bois, donc système pot-opoutre. Et du coup, on a fait faire la charpente, l'électricité, l'eau. Mais sinon, en fait, on a tout fait nous-mêmes après avec Diana. Donc ça, ça nous a pris deux ans. Mais concrètement, ça se construit comment, une maison en bottes de paille ? Au départ, il y a des poteaux de poutre. Après, on fait le toit par-dessus, ce qui permet déjà de protéger ce qui fait qu'elle est hors d'eau. Et puis après, il y a des montants en bois. Et entre les montants en bois, on insère des balleaux de paille. Les bottes de paille, elles servent donc de parpaings et font un excellent isolant thermique et phonique. Ça permet aussi de valoriser un sous-produit des céréales. Ça stocke du CO2 pendant sa production. Et en fin de vie, c'est compostable. Ils sont ensuite partis en Amérique du Sud découvrir différents types de fermes. C'est là où ils ont découvert le maraîchage sol vivant. Attendant, tu peux nous expliquer le maraîchage sol vivant ? Le maraîchage sol vivant est une pratique culturelle basée sur deux principes. Tout d'abord, le sol est peu ou pas travaillé. Cela permet de ne pas détruire la vie du sol. Ensuite, le sol est nourri en azote et en carbone pour permettre la prolifération de la biodiversité. Les paysans vont utiliser du paillage naturel qui va recouvrir le sol. Ceci va limiter la pousse des plantes non désirables qui n'ont pas accès à la lumière. On a donc moins besoin de travailler le sol et de désherber. Ce paillage va aussi nourrir les vers, les insectes, les bactéries et les champignons du sol. Leur nombre va donc augmenter. Ils vont aider à la structuration du sol et en digérant la matière organique, ils rendent disponibles des minéraux et des nutriments proches des racines de la plante. Cette biodiversité va également se décomposer et nourrir la plante quand ils vont mourir. C'est de nourrir la vie du sol, mais d'avoir tellement une vie foisonnante que finalement, il n'y a pas un prédateur qui va réussir à passer au-dessus des autres. Ça va toujours se rééquilibrer à un moment tellement il y a des interactions. Après, c'est vrai qu'au niveau du sol vivant, pour le moment, les principales contraintes que j'ai trouvées, c'est quand même les campagnols. C'est un petit peu compliqué, parce que comme on travaille toujours sous couvert végétaux, ils peuvent toujours se cacher. Au niveau des rapaces, par exemple, c'est un petit peu compliqué de les trouver. Et puis, ils peuvent faire des galeries. Et comme aussi, on ne touche pas notre sol, du coup, on ne casse pas les galeries, etc. Donc, ça prolifère un petit peu. Mais bon, on arrive un peu mieux aussi à comprendre comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. On a remarqué, les campagnols, ils ne sont pas intéressés par les jeunes plantules. C'est vraiment les graines qui les intéressent. Et du coup, maintenant, on fait tout partir au départ dans des petites plaques alvéolées. Puis, dès que le plant est sorti, on les replique. Finalement, on ne perd pas de temps, parce qu'il n'y a pas la partie désherbage du départ. C'est directement planté, puis hop, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Donc, on essaye de trouver des petites astuces comme ça. Comme on vous l'a déjà présenté, une autre spécificité de cette ferme est qu'aucun outil mécanisé n'est utilisé. Mais pourquoi Yves-Loïc a-t-il fait un tel choix ? C'était d'un point de vue éthique, d'un côté. C'est-à-dire que je trouvais que c'était bien d'essayer de montrer que l'agriculture, en fait, elle pouvait fonctionner sans le pétrole. Puis, en même temps, moi, je ne suis vraiment pas du tout à l'aise avec la mécanisation, avec les tracteurs, toutes ces choses-là. Je trouve que tout de suite, c'est des gros investissements. Donc, déjà, on se met un petit peu la pression financièrement. Et après, ça demande aussi des connaissances au niveau mécanique que je n'ai pas, que je n'avais pas vraiment envie de développer. Donc, je me suis limité, justement, à essayer de réfléchir comment est-ce qu'un système peut être viable sans utiliser de mécanisation. Un des enjeux du projet, c'est-à-dire, c'était de ne pas dépendre des banques, ne pas faire un gros investissement dès le départ. Et puis, voir qu'au bout d'un moment, finalement, ce n'est peut-être pas ça qu'on veut faire. En fait, ne pas se sentir prisonnier de quelque chose, tout simplement. Et avec Diana, dès le départ, en fait, on a fonctionné toujours en faisant des tout petits investissements tous les ans pour augmenter petit à petit. Mais c'est vrai qu'on a toutes les serres, là, par exemple, là où on cultive, je les ai récupérées gratuitement. C'était un agriculteur, il y a eu une tempête, ces serres se sont tordues, ils voulaient tout mettre à la déchetterie. Ça fait pas grand, je récupère, et puis du coup, ça m'a permis d'installer les serres. En fait, ce qui a coûté cher, c'est le système d'irrigation. Il fallait un truc qui soit bien fait dès le départ, tout simplement, et pas avoir à revenir dessus tous les ans. Et sinon aussi, comme c'est des cultures sur des planches, dans les bacs, et du coup, c'est le bois, en fait, pour faire tous les bacs. Ça aussi, c'était un petit investissement au départ. Donc sur la première partie, en fait, tant que j'étais tout seul, j'avais un petit peu d'argent de côté. Mes investissements, ils ont monté à 10 000 euros, en dehors de l'achat du terrain. Donc c'est vraiment rien, en fait, sur une ferme. Aujourd'hui, Diana réalise d'autres activités sur la ferme et en dehors de la ferme. Yves-Loïc travaille avec Sylvain, un marin maraîcher, qui se définit comme un marin-ché. Si vous souhaitez les rencontrer, ils vendent leurs légumes en vente directe au sein de leur ferme dans une petite boutique. Voilà l'histoire d'une autre belle rencontre. Et nous voilà maintenant repartis pour reprendre la mer vers d'autres belles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada